Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Hello tout le monde, ici Azarat. Alors là je vais me lancer dans un podcast un vrai ingrand. Là je fais le ouf Alors c'est pour vous parler du rachat de l'Oculus par Facebook comme vous l'aurez sûrement deviné avec la magnifique miniature de vidéo qui n'est pas de moi bien sûr Donc j'ai vu plein de youtubeurs qui criaient au scandale, etc. Oui, oui tout ça, oui, tout ça Facebook, acheter l'Oculus, ouais c'est pas bien machin. Bon d'accord. C'est vrai que ça fait peur. C'est vrai que ceux qui ont financé le projet se sont sentis trahis parce qu'il y avait quand même une partie 2 dans l'Oculus, je suis d'accord. Euh... Ils se sont sentis trahis, tout ça... Tout ça, tout ça... Mais je vais essayer de vous parler des points positifs à ça, enfin, mon opinion ce que je pense être des points positifs Alors c'est que déjà Facebook, Facebook c'est quoi ? Facebook c'est surtout du pognon. Alors qui dit pognon, dit un développement plus rapide dans des meilleures conditions avec une meilleure technologie. Moi je vois ça comme ça. Alors, c'est vrai que Facebook, on a peur qu'il détourne ça en outils de réseaux sociaux, etc. Faire une plateforme sociale autour de l'Oculus. Mais je vois pas trop en quoi... Enfin, je vois pas trop comment il pourrait faire ça à part avoir Facebook en 3D, enfin je sais pas, ce serait débile, mais bon. Euh... Mais faut pas oublier que derrière l'Oculus, il y a quand même une communauté, une communauté de gamers qu'il ne faut surtout pas perdre. Faut pas se dire, ouais, ça a été racheté par Facebook, maintenant c'est de la merde, on oublie l'Oculus. Non, faut surtout pas se dire ça. Faut rester derrière l'Oculus. Faut se dire que même si ça a été racheté par Facebook, ça reste l'Oculus. Et qu'il faut... que ça reste quand même une technologie novatrice, il faut quand même rester derrière ça. Ne pas... ne pas l'abandonner. Il faut pas que la communauté gamer abandonne l'Oculus. Sinon, c'est sûr que là, ça va se casser la gueule. S'il n'y a plus personne, si tout le monde s'en fout, c'est sûr que ça va se casser la gueule. Alors, c'est vrai que Facebook a rajouté ça 2 milliards de dollars, ça se compte 1 milliard. C'est vrai que pour un projet qui a commencé sur Kickstarter, c'est énorme, 2 milliards. Vous imaginez ? Bon, c'est vrai qu'ils avaient récolté, ça se compte en millions, je crois... 2 500 000, je crois. Je sais plus... 2 500 000, il me semble, mais... 2 milliards, quoi, c'est... 1 000 fois plus, quoi. Donc voilà. Ils ont récolté... Enfin, Facebook a racheté 1 000 fois plus cher que ce qu'ils avaient gagné sur Kickstarter. On peut pas refuser, je suis... Voilà, ils sont quand même humains, les mecs. Chez Oculus, ça reste des êtres humains, quoi. Mais... Faut se dire quand même qu'il y a quand même une communauté gamer derrière qui va rajouter des modes qui vont faire en sorte que l'Oculus marche avec les jeux. Et ça, ça existera toujours. Il y aura toujours des gens qui seront derrière pour faire en sorte que l'Oculus reste un outil gamer, quoi. Donc... Pour moi, faut pas s'inquiéter pour ça. Donc voilà, je fais ces petites vidéos pour voir ce que vous en pensez, vous. Histoire qu'on... Qu'on parle de ça, quoi. Parce que moi, votre avis m'intéresse. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent énormément avec ça, mais... Je sais pas. Pour moi, il y a pas de quoi s'inquiéter, quoi. Donc... Soit c'est bien, soit c'est pas bien. C'est vrai que ça fait un peu peur. C'est vrai que ça... Il y a eu quand même une sorte de trahison avec les contributeurs. Alors moi, personnellement, l'Oculus, je l'ai pas. J'ai jamais essayé. Mais... D'après les certains commentaires... Enfin... Les commentaires de ceux qui l'ont testé, ça a l'air d'être quelque chose de phénoménal. Moi aussi, ce qui me fait peur... Par rapport au rachat par Facebook, c'est parce que... Le truc qui me fait peur, c'est que... Ça a été un projet... Pas très connu du grand public, en fait. C'est un projet qui est... Qui a vu le jour sur Kickstarter. Euh... Donc c'est pas vraiment, vraiment connu. Et vu que ça a été racheté par Facebook, ça va être... Ça va être un truc de dingue. Tout le monde va dire... Ouah, c'est quoi ce truc de ouf. Putain, on se croirait dans Star Trek ou je sais pas quoi. Euh... C'est tout nouveau. Putain, Facebook, ils ont inventé un truc. Ils ont inventé des lunettes, machin. Mais non, non. Ça, c'est ça que j'ai peur. C'est que... Tout le mérite va être attribué à Facebook. Alors qu'eux, ils ont juste donné du pognon. C'est tout ce qu'ils ont fait. Moi, c'est ça qui me fait peur. Parce que c'est vrai que c'est pas connu du tout l'Oculus Rift. Euh... Je regardais sur une page, ils parlaient des lunettes que Sony vont sortir. Vous savez, Sony, PlayStation, machin. Ils vont sortir des lunettes un peu comme l'Oculus. Bon, bien sûr qu'ils vont être bien en dessous, hein. Faut pas déconner. C'est une console, après tout. Notre rôle, hein. C'est la vérité, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à dire. Ça reste une console, donc voilà. Euh... Donc, ils vont sortir leurs lunettes, là, Sony. Et j'avais vu, et tout, des commentaires. Ouah, c'est trop bien. Putain, qu'est-ce que c'est que ça, et tout. Ça prend un peu comme ça, et tout. Moi, j'avais laissé un commentaire. Ouais, euh... L'Oculus existait déjà depuis un moment. C'est pareil, sur PC, ça a l'air vachement mieux, quoi. Enfin, d'après les caractéristiques qu'ils avaient montrées, c'est l'Oculus, déjà, l'Oculus Kit 1 battait le truc, quoi. Et les gens, ils disaient, mais c'est quoi l'Oculus et tout ? Enfin, en même temps, c'était que des joueurs consoles. Ils connaissent pas vraiment le PC. C'est normal. C'est normal, mais bon, voilà. Ça reste quelque chose qui est pas connu. Et c'est ça qui me fait peur. C'est que Facebook s'attribue tout le mérite à la prise en juste de l'Iconnement. Donc, c'est pour ça que la communauté derrière doit être présente, doit être là, et ne pas abandonner l'Oculus parce que ça a été racheté par une grosse boîte. Ça serait qu'on me dire, ouais, tant pis, on oublie l'Oculus. Non, faut rester, faut que les gamers restent derrière. C'est nous qui faisons en sorte que l'Oculus reste en vie après ça, quoi. Donc, pour moi, ça reste quand même une bonne chose. Tant qu'on reste derrière, ça reste une bonne chose. Parce que, comme je l'ai dit, il y a de l'argent, du développement, tout ça. Donc, voilà. Je voulais savoir ce que vous en pensez. Donc, laissez-moi un petit commentaire, un petit pavé, ce que vous voulez. Enfin, sur votre opinion de la chose. Donc, voilà, vous m'écrivez ce que vous voulez. Je vous répondrai avec joie. Je répondrai à tous les commentaires. C'est vrai que j'aimerais bien avoir votre opinion, avoir l'opinion générale des gens. Parce que c'est vrai que, bon, les gens qui font des vidéos sur YouTube, en général, les YouTubeurs connus, c'est... Ouais, là, 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 j'avais bien tes vidéos, machin. Enfin, bref, voilà. Moi, comme je suis une petite chaîne YouTube, et je n'ai pas vraiment beaucoup d'abonnés, je peux me permettre de répondre à tous les commentaires, et du coup, de répondre à tous les avis, etc. Donc, j'en profite. J'en profite, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à me laisser votre petit pavé. En espérant que ça vous ait plu. Donc, c'était une vidéo que je n'ai pas du tout l'habitude de faire. Je donne mon opinion sur un fait d'actualité, enfin, qui s'est passé déjà il y a quelques temps. Je suis un peu en retard. Mais bon, j'ai jamais eu l'idée de faire une vidéo dans ce genre-là. Surtout que ma webcam, je l'avais paumée. Donc, voilà. J'espère que ça t'aura plu. Je te dis bonne soirée, bonne journée, comme d'habitude. Et je te dis à la prochaine. C'était Hazard pour Gaming4Fun. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada